Marine Turchi, bonsoir du Pôle enquête de Mediapart. Revenons sur ce meurtre commis en plein Paris. C'était samedi soir. Le rugbyman argentin Federigo Martín Arambourou, 42 ans, ancien champion de France avec l'équipe de Biarritz et ancien international argentin, a été abattu de plusieurs coups de feu dans le sixième arrondissement de Paris. Il se trouvait avec son ami Sean Egarty, un Néo-Zélandais, rugbyman lui aussi, qui a été blessé à l'arcade sourcilière. Les deux suspects de cet assassinat, c'est ça dont on va parler ce soir, Marine, sont deux militants d'extrême droite. Ils ont été interpellés aujourd'hui. Le premier s'appelle Loïc Lepriol, il a été arrêté en Hongrie. Le deuxième s'appelle Romain Bouvier, il a été arrêté dans la Sarthe. Par ailleurs, une jeune étudiante de 24 ans présente, le soir des faits, a été incarcérée et mise en examen pour complicité d'assassinat. On voit ici Romain Bouvier et Loïc Lepriol sur cette photo. Marine, tu travailles sur l'extrême droite et ses réseaux depuis tes années et tu as déjà croisé ces deux profils au cours de tes enquêtes parce que ces militants, connus pour leur violence, ils ont gravité, on va y revenir, dans les cercles proches du Front National. Et puis avec nous, il y a aussi Christophe Cariou-Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Sean Egarty, l'ami aussi de Federico Martin Aramburu. Voilà, vous connaissez très bien ces deux hommes et j'ajoute que vous étiez un ami de ces deux hommes. Votre client, Sean Egarty, il a été blessé à l'arcade. Comment va-t-il ? Ce n'est pas l'arcade qui compte. Je crois que c'est surtout l'âme, l'esprit. Et je ne sais pas, je pense que personne ne peut être, ne peut comprendre véritablement sans avoir vécu ce que Sean a pu vivre. Puis ce sont aussi des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui ont été traumatisées, choquées, victimes, surtout à Côte-Basque, en Argentine et dans le milieu du rugby. C'était une journée qui devait être une journée de fête et ça a été une journée de drame pour beaucoup de monde et c'est encore très difficile. Revenons à samedi. On est tard dans la nuit devant un bar du 6e arrondissement, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça ? Non, on est à vendredi. Vendredi à samedi. À la nuit de vendredi à samedi. À votre connaissance, qu'est-ce qui se passe ? À la connaissance, aujourd'hui, dans l'attente d'avoir accès au dossier en qualité de partie civile, on sait qu'il y aura deux groupes de personnes qui sont attablées en terrasse du Mabillon, qui, Sean Egerti et Federico Martinaramberu, ont une table en train de préparer la journée qui s'annonçait, puisqu'ils avaient un groupe de clients à conduire toute la journée dans Paris jusqu'au match de France-Angleterre qui devait avoir lieu le soir. Et une autre table de trois personnes qui, à un moment donné, a été accostée par, semble-t-il, une tierce personne qui demandait soit des pièces, soit une cigarette. Et malheureusement, l'atteinte à la dignité de cette personne, ou en tout cas, le respect qui était dû à toute personne, n'a pas été respecté à ce moment-là. Et Sean et Federico ont juste demandé, au départ, à ce qu'on revienne un peu à plus de respect entre... Sont intervenus poliment ? Juste au départ, pour calmer un peu tout cela. Et ensuite, donc ? Ensuite, l'enquête finira d'établir. Je pense qu'il faut être encore extrêmement prudent à ce stade. Ensuite, on sait qu'il y a au moins deux faits de violences qui auront lieu. Un premier devant le Café Mabillon et un second après, devant un hôtel qui s'appelle Wellcome, je crois, où Federico et Sean s'étaient arrêtés pour demander de la glace pour se mettre sur leur visage qui était huméfié. Et c'est à la sortie de cet hôtel qu'il y aurait donc les salves de tir. Une ou plusieurs, on verra ce que dira le dossier. Les deux suspects, on l'a dit, sont des militants d'extrême droite marine. Ils sont déjà connus pour leur violence. Oui, alors on va commencer par Loïc Lepriol. C'est le principal suspect. Il est accusé d'avoir porté les coups de feu qui ont entraîné la mort du rugbyman. Il a 27 ans. Il est issu d'une famille d'extrême droite. Il a milité au GUD. Alors le GUD, c'est le groupe Union Défense. C'est un groupuscule étudiant aux méthodes violentes. Et puis c'est aussi un ancien militaire. Il a été membre des commandos marines. On le voit ici avec son uniforme en 2011 des fusillés marins. Il a quitté l'armée en 2015 après avoir réalisé des opérations à l'extérieur à Djibouti, au Mali entre 2013 et 2015. Et en 2015, en raison d'un état de stress post-traumatique sévère d'après la médecine militaire, il a été écarté de l'armée. Alors depuis, il s'est reconverti en chef d'entreprise identitaire en lançant la marque fétiche de l'extrême droite, BAPTUS OLD, et puis encore d'autres marques ensuite de foulard de protection militaire. On va parler maintenant du deuxième suspect qui s'appelle Romain Bouvier, lui aussi arrêté aujourd'hui dans la Sarthe. Voilà, Romain Bouvier, il a 31 ans. C'est un ami de Loïc Lepriole. C'est aussi un ancien étudiant en droit de l'université Paris-Assas. Il est actif à l'extrême droite. Il a aussi gravité dans la mouvance du GUD. Et puis, il est fasciné par les armes. On a trouvé plusieurs photos à Mediapart qu'on a publiées dans notre enquête aujourd'hui, le montrant exhibant des armes. Donc, ces deux militants, ils sont de toute évidence fascinés de longue date par les armes. Et puis, ils s'affichent avec des armes. Alors, il y a quelques années, Loïc Lepriole et Romain Bouvier, ces deux hommes, sont apparus dans une bande mêlant des militants du GUD et du Front National de la Jeunesse, comme par exemple, quelqu'un qui est connu, Julien Rochdy, l'ancien patron du Front National de la Jeunesse. Oui, on peut même dire qu'ils ont été très amis avec Julien Rochdy quand on voit les nombreuses photos d'ensemble qu'on a pu trouver sur les réseaux sociaux ces dernières années ou dans nos archives. Ce sont des photos de moments de convivialité, de soirées au fil des années, notamment dans les années 2014, 2015. Et ce qui est intéressant, c'est que, mis face à toutes ces photos, sommé un peu de s'expliquer sur ces liens avec Romain Bouvier et Loïc Lepriole, Julien Rochdy a fini par faire une mise au point sur Twitter. Il s'est désolidarisé de Loïc Lepriole. Il a dénoncé un acte inqualifiable, un crime impardonnable et puis surtout, il a dit qu'en fait, ils étaient plutôt éloignés ces dernières années, ces derniers temps, depuis l'affaire de l'agression d'un militant du but dont on va reparler après. Mais les réseaux sociaux n'oublient rien puisque nous, on a retrouvé des photos récentes, notamment en 2019. C'était au mariage d'un ami commun d'extrême droite. On voit effectivement Julien Rochdy et Loïc Lepriole qui s'affichaient ensemble. Donc, ce sont des photos tout à fait récentes. Et Marine, dans cette galaxie proche des cercles du Front National, il y a aussi le GUD. Oui, alors Loïc Lepriole a milité au GUD. Il a milité notamment avec un homme qui s'appelle Logan Jean qui était le chef de ce groupuscule à Paris. C'est un groupuscule aux méthodes, on l'a dit, extrêmement violente. Et puis surtout, il y a une troisième personne dans cette bande où se mêlaient des gens du GUD et des gens du FNJ. C'est Paul-Alexandre Martin. Paul-Alexandre Martin, on le voit ici avec Loïc Lepriole en 2016 à Saint-Tropez. Il a été candidat du Front National aux législatives en 2012. Il a été également numéro 2 du FNJ avec Julien Rochdy dans les années 2012-2013. Et puis aujourd'hui, il n'est pas sorti du Front National, du Rassemblement National puisque de l'autre côté, du côté business, il a lancé son agence de com et il assure avec cette société la campagne numérique de Marine Le Pen depuis déjà quelques années, mais pour cette campagne également. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est très important, c'est que ces deux hommes suspects donc sont connus pour des violences graves, très graves même, que Mediapart avait documentées dès 2016, que tu avais documentées dès 2016. Voilà, avec Thierry Vincent, on avait révélé en 2016 des vidéos, 9 vidéos d'une durée totale de 8 minutes qui montraient des faits d'une violence insoutenable. D'ailleurs, on n'avait pas été en mesure de publier toutes les images parce qu'on va y revenir, c'était très violent. Qu'est-ce qu'on voyait sur ces images ? On voyait une soirée qui se déroulait en octobre 2015 au domicile d'un militant du GUD, d'un ancien chef du GUD qui va être agressé par 5 militants du GUD venus le passer à tabac. Il va être contraint de se déshabiller, contraint de danser sur l'air de la Macarena en étant roué de coups nus et parmi ces 5 militants, il y a Logan Jean, on l'a dit, le chef du GUD, mais il y a aussi Loïc Lepriol et Romain Bouvier, les deux suspects de l'affaire qui nous amènent aujourd'hui à parler de l'assassinat du Ruth Biman. Ils se sont donc rendus à son domicile pour le rouer de coups et le filmer. C'est des actes de violence qu'on a qualifiés de sauvagerie à l'époque dans notre article. Et on va aller regarder ces images. Donc attention, ces images, les propos tenus sont très difficiles. C'était une vidéo de 8 minutes où s'enchaînaient des actes d'une grande violence et vous allez entendre des menaces de mort. Lève-toi, on vient de te dire. Lève-toi, assume tes actes. Vas-y, assume. Allez, non, moi, t'as pas. Moi, je t'ai déjà laissé deux fois en occasion de porter tes couilles, tu les as pas portées. Moi aussi, t'es venu vers les flics comme une merde. Bien, mais. Allez, portez. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Vas-y, assume, pour toi. Putain, pour quel motif ? Toutes tes paroles, mec. Tu t'imagines même pas ? Mes paroles ? Un contraint. Ça a trop parlé. Mais un contraint, tu vois bien, t'es l'idéal du fascisme ? C'est toi le patron du GUD ? Mais t'es personne, regarde-toi, t'es personne, t'es qu'une merde. Écoute bien ! Lève-toi alors, porte tes couilles ! T'es personne. Première chance de te lever ou alors on te fout à poil, comme tu veux. Tu vas faire le canard devant nous, comme le Hammerskin. Pour rappel, le Hammerskin, c'est une organisation skinhead néo-nazi et celui qui prononce ces mots, c'est justement Loïc Lepriol. C'est lui, on l'a dit, qui filme la scène. C'est lui qui s'en vante et on va écouter le son seulement d'une scène qui va suivre parce que les images sont très violentes. On a choisi de diffuser le son pour montrer la teneur de la suite. J'en ai buté plus loin les mecs là-bas. Tu le sais ou pas ? Tu le sais ? C'est une gorge, ça va très vite. Tu le sais ou pas ? Tu le sais ? Laisse ton couteau. Laisse ton couteau, je dis. Ça va très vite. Tu sais que ça va très vite. Bouge pas. Laisse mon couteau si je te pile la main que chaque seconde de cette vidéo, ça va lancer sur YouTube juste pour le plaisir le jour où tu parleras. Sinon, elle reste entre nous. Elle reste que pour moi. C'est le Luc Lepriol qu'a cette vidéo. Bouge bien, comme une petite salope. Comme tu es, en fait. Voilà, pour cette scène, encore une fois, on a choisi de diffuser seulement des extraits parce que c'est extrêmement dégradant pour la victime, que les images qui suivent sont extrêmement violentes. La victime finit à terre, nue, en sang, frappée, menacée d'un couteau par Loïc Lepriol qui parlait dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Mais il nous a semblé quand même important à Mediapart à l'époque et puis aujourd'hui encore finalement de montrer ce dont est capable Loïc Lepriol et puis ce groupe proche de la galaxie du Front National. Dans cette affaire, Logan, Jean, Romain, Bouvier et Loïc Lepriol ont été mis en examen pour violences aggravées. Le procès devait avoir lieu à l'automne dernier à cause du Covid. Il a été reporté au 1er juin prochain. Il y a un troisième personnage dans cette affaire, la jeune femme, la jeune femme qui a déjà été arrêtée, elle, plus tôt dans le week-end. Oui, elle a été arrêtée dès samedi. C'est la compagne de Loïc Lepriol. Elle a 24 ans, elle est étudiante et elle est accusée d'avoir conduit notamment la Jeep dans cette affaire. La Jeep dont sont partis ou dont se feraient partis visiblement les coups de feu sur le boulevard. Elle dit, devant le juge, elle a expliqué avoir agi par instant et par amour. Elle assure avoir demandé à ces deux hommes de partir et d'arrêter de porter des coups. Tu as interrogé les avocats de ces deux suspects. Que te disent-ils ? Oui, je les ai tous les deux interrogés. Les deux ne souhaitent pas faire de commentaire pour l'instant. Une petite question pour tous les deux et je vais commencer par vous, évidemment. Cette affaire a été déclenche. Vous l'avez dit, pas mal d'émotions dans les milieux que vous fréquentiez tous ensemble, finalement, mais aussi en Argentine. Un peu moins en France. Il y a eu quelques réactions de responsables politiques, mais par exemple, jusqu'ici, aucune réaction du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, n'a rien tweeté, alors qu'on sait qu'il a plutôt le tweet facile sur un certain nombre de sujets. Est-ce que ça vous étonne ? Je crois que l'intelligence dans cette affaire, c'était surtout de laisser le commandant Dumas faire avec ses hommes au 36 qui est des Orfèves pour retrouver rapidement les auteurs présumés des faits. Après, je suis juriste, je fais du droit, je m'applique à un dossier. Le jour où je ferai de la politique, je vous dirai, je serai content de venir ici avec vous. Ce que je veux dire, quand même, c'est qu'il y a eu une émotion très forte dans ce dossier, même internationalement. Elle y est, elle y est, elle a été avec beaucoup de questions en Argentine qui ont été posées, en Espagne aussi, où Federico et Sean avaient beaucoup d'amis. C'est bien évidemment une affaire qui suscite d'abord l'émotion. Et face à l'émotion, je crois qu'on devait aussi agir vite. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'on s'en réjouit, c'est d'avoir des résultats. On a des personnes qui sont présumées avoir participé, mais qui sont aussi présumées innocentes. C'est pour ça qu'il faut s'en tenir au dossier encore aujourd'hui. Marine, alors je disais qu'il n'y avait pas de réaction du gouvernement, nous ici à Mediapart, parce qu'on l'a demandé finalement aujourd'hui. On a eu enfin une réaction de Gérald Darmanin, enfin du cabinet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Oui, effectivement, il est assez rapide parfois à réagir sur un certain nombre d'affaires, notamment sur Twitter. Là, il n'y a eu aucune réaction. Alors, on a décidé de lui poser la question quelle est sa réaction par rapport à cette affaire. Et ce matin, son cabinet nous a indiqué qu'une enquête judiciaire est en cours et qu'elle permettra d'appréhender les suspects, c'était avant les arrestations, qui devront répandre devant la justice de ce crime odieux. Voilà, sans cette demande, il n'aurait peut-être, à ce jour, ce soir-là, pas encore réagi le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup à tous les deux et, je crois, vous allez me confirmer, mais en tout cas, la cérémonie d'obsèque de Federico Martín Aramburot aura lieu samedi à Beritz. À 14h à l'église Sainte-Eugénie, avec beaucoup d'hommages qui lui seront rendus et puis derrière aussi au stade Aguilera où il a tellement aimé jouer. Voilà, on pense évidemment à vous, à ses amis et à sa famille. Merci à tous les deux. Marine, on te lit sur Mediapart. Tu as publié aujourd'hui une enquête sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501